bonjour les sagittaires j'espère que vous allez bien un énorme merci d'être sur ma chaîne irène rust alors on va regarder le tirage intuitif avec le tarot pour ce mois de décembre 2023 et puis j'espère que vous avez la forme que vous avez la nia que vous portez bien simplement et puis on va aussi aborder tous les domaines de vie donc financier professionnel la santé j'ai envie aussi d'ajouter une petite lecture pour la famille les amis et puis le tirage sentimental par la suite alors on va aussi aborder une petite coupe j'aurais dû la préparer en avance mais c'est pas grave on a ici l'organisme un bâtiment et on va avoir ici des remises en question alors ça peut concerner si pour moi le plan financier merci diva de ta participation il ya beaucoup de gens qui t'aiment diva il ya quelques personnes qui n'aiment pas trop les chats j'ai vu dans les parages mais c'est pas grave moi je suis fan des animaux donc elle me dérange pas du tout donc ici sur le plan financier on va voir le pendu c'est pas faut pas le voir l'idée que tout s'arrête que ce soit bloqué etc c'est aussi peut-être sur un projet de voir les choses d'une autre manière de voir les choses ici sous un autre angle alors on a des remises en question et on a aussi une prise de hauteur par rapport à vos énergies aussi dans les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de décembre on a le roi de deniers donc alors bien sûr ça peut nous parler de stabilité ça peut aussi faire référence à un homme ici un homme qui vous accompagne ça peut être le patron le banquier celui qui accorde le crédit aussi ça représente un personnage mais en termes énergétiques ça représente une certaine stabilité et maturité donc ce roi il a cheminé il a eu beaucoup de d'expériences pour savoir ce qui est bien ou non de faire et on est aussi dans dans l'idée de faire quelque chose bon avec les données on est dans la valeur de quelque chose pour moi vous avez un regard qui est juste un regard qui est mature vous allez me dire ok ça touche quel domaine ben moi j'ai envie de vous dire bien sûr le domaine qui me parle pour l'instant c'est le matériel donc ici nous avons les finances et professionnel et dans votre monde intérieur il y a des peurs des peurs voilà par rapport à x choses alors vous inquiétez pas le vide d'épée ce sont des peurs c'est c'est aussi des doutes mais vous êtes humain vous cherchez un sens sur certaines choses et ça c'est tout à fait normal donc celui d'épée ce sont des petites peurs c'est le mental qui vient un petit peu vous grignoter en tout cas vous allez pouvoir ici aller piocher dans votre richesse intérieure votre expérience pour pouvoir poser les choses et vous sentir que mieux d'ailleurs on va retrouver sur le plan énergétique sur votre intérieur cette notion de d'atout l'atout c'est le neuf de coupe alors oui ça peut être un vœu un souhait qu'il se réalise j'aurais pu dire ça mais ça me parle surtout de relever la tête hors de l'eau et de se sentir à nouveau épanouie dans le bien-être même s'il y a voilà des peurs peut-être des peurs par rapport à quelque chose qui bouge dans votre vie par rapport à des choses que vous pourriez changer pourquoi parce que nous avons dans le défi ici ce roi de bâton lui un peuple sera oui pardon ce roi de bâton ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose à à travailler sur la confiance sur le charisme sur le magnétisme sur votre force intérieure et comme je vous dis c'est tout à fait humain et ça ne touche pas uniquement votre signe astrologique les sagittaires pour ce mois de décembre voilà un petit manque de confiance sur quelque chose un petit manque de confiance sur ben l'ensemble de votre personne vous êtes une personne les sagittaires ou ben vous avez des forces des atouts des capacités mais aussi des faiblesses et c'est tout à fait normal vous êtes juste humain donc moi vous êtes un signe vous le dit tout le temps vous êtes un signe de feu vous voulez aller vite il y a toujours une quête de vérité avec vous même mais aussi avec ce que vous faites il ya un petit côté aussi borné chez vous moi j'aime bien parce qu'on sait sur capier danser j'aime beaucoup les sagittaires j'ai deux soeurs sagittaires j'ai une copine j'ai plein de connaissances donc je sais pas j'ai la fibre avec vous je connecter mais c'est vrai que vous voulez souvent aller plus vite que la musique et d'ailleurs on le retrouve aussi avec cette grande prêtresse prêtresse elle est retournée et elle elle est en mode j'attends plus je passionne plus j'arrête d'analyser et j'avance et je fonce donc encore une fois je mets en avant quelle que soit la situation les sagittaires cette notion de vouloir aller vite sans forcément prendre en compte l'idée d'avancer pas à pas maintenant vous avez les ressources les capacités et l'expérience d'arriver à vos fins tout en regardant vos peurs et parce que le but quand on a une énergie négative une sensation négative de ses aptitudes de sa personne le but c'est de ne pas fuir en fait c'est de regarder les choses sous un autre angle et ce qui est rigolo même si on est dans le domaine fit à côté financier professionnel ben voilà j'associe les combinaisons des cartes du tarot ensemble et on a ici l'idée de voir les choses sous un autre angle par rapport à vos peurs et moi je dirais vos propres peurs vos auto sabotages vos failles alors que tout le monde en a rassurez vous ça vous le savez tout le monde en a alors pour moi le roi de bâton elle est aussi dans le défi donc on peut parler d'un homme ici où il n'y aurait quelque chose de bloqué sur le plan administratif ici ça peut concerner un enfant ça peut d'ailleurs le soleil est dans le signe du sagittaire donc il va rester jusqu'au 21 décembre je crois et en astrologie le soleil ça va aussi représenter les enfants mais ça représente aussi un papa donc il ya plein de choses à dire je pas vous embrouiller avec ça mais c'est très très riche et c'est intéressant de voir que les choses bougent on a aussi mercure dans le même laps de temps ben c'est tout ce qui est démarche communication voilà tout dépend comment s'inspecter et comment ça retombe dans votre terme astral mais ça pourrait être intéressant de faire un pont entre financier argent enfant et puis papa ou ex conjoint donc voilà je mets en avant une petite situation pour les sagittaires qui aurait quelque chose à régler sur le plan administratif ici puisque la grande prêtresse nous parle d'études et de documents mais aussi par rapport à peut-être cette notion de justice bon c'est un petit peu bloqué et voilà chaque chose en son temps d'ailleurs on va continuer ici avec le domaine financier donc on a ce pendu dans le côté positif le pendu c'est je vois les choses sous un autre angle c'est une énergie c'est une énergie c'est une énergie qui vous permet aussi de pas vous précipiter même si on voit que ça vous démange vous voulez la réponse vous voulez le verdict vous voulez avoir validation et en même temps le pendu nous dit qu'il y a un temps d'arrêt voilà mais peut-être l'idée de voir les choses d'une autre manière également alors les sagittaires sur le plan des finances en décembre nous avons le chien et les souris il y a une énergie qui vous tracasse parce que pour moi ça ne roule pas exactement comme vous le souhaitez je prends l'exemple encore une fois vous avez ici du stress parce que il y a votre ex mari qui bloque quelque chose par rapport à la pension alimentaire ça peut être autre chose ça peut être du stress parce que vous devez prêter vous vous attendez de recevoir la somme d'argent d'une personne ça peut être des frais vétérinaires ça peut être aussi l'idée de frais par rapport à un déménagement et puis nous avons également cette notion de comment on peut dire ça de et bien lui l'édicite c'est la cigogne pour ceux qui connaissent le petit le normand c'est la maman donc c'est soit une somme d'argent rapport avec une maman ça peut concerner un héritage si vous êtes déjà dans ce cas là mais ça peut concerner aussi des inquiétudes par rapport à une somme d'argent envers une maman prenez-le au sens large ici alors on peut avoir aussi quelque chose en lien avec j'allais dire là les enfants ben oui ça ressort on a 17 la grossesse mais je mettrai en avant plus l'idée de peur je prends l'exemple mon exemple d'ailleurs quand donc j'ai toujours été auto-entrepreneur et quand on tombe enceinte au bout du xième mois on a le droit à des indemnités à des indemnités grossesse mais moi je ne savais pas donc je me suis dit ah là là il faut que je continue jusqu'à tel moment de travailler et puis après mais non en fait la CAF nous disait vous avez le droit à quelque chose c'est tout à fait normal donc en fait il peut y avoir des peurs financières dues à une grossesse ou des indemnités de grossesse quelque chose dans ce style là alors on va regarder sur le plan professionnel j'ai déjà ici l'idée de sortir la tête hors de l'eau mais j'ai l'impression que vous voulez vraiment retrouver une atmosphère pragmatique concise assez carrée pour ce mois de décembre ça peut être aussi passer d'un stade assez analytique à quelque chose de plus concret je prends l'exemple vous vous dites bah moi j'ai voulu changer je ne sais pas la manière de faire de communiquer ou les rapports avec les collègues etc et vous vous dites bon allez ça fait un petit mois que j'observe etc alors désolé pour le etc je pense que c'est mon tic du moment donc cette grande prêtresse elle analyse beaucoup les choses c'est une énergie qui l'a et retourne donc elle arrête d'analyser et elle passe à l'action et c'est ce dont vous souhaitez donc pour moi il a été question quelle que soit la problématique ou l'atmosphère au niveau professionnel de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir maintenant avancer alors on va voir du coup si les deux cartes sont positives donc on va voir ici si on a quelque chose d'un petit peu plus favorable alors nous avons la femme qui elle a fait preuve d'introspection je rigole parce que regardez introspection analyse chercher des conseils rechercher la vérité c'est un petit peu comme la grande prêtresse et le trèfle dans le domaine de la santé ça nous parle d'ophtalmologie de yeux de vision donc là je ne parle pas de santé mais juste pour la métaphore je vous ai dit voir les choses sous un autre angle ça me fait sourire parce qu'après un moment de réflexion et bien vous avez une nouvelle vision de la situation professionnelle vous allez me dire ah bah finalement il ne se passe pas grand chose on n'est pas obligé de vivre de vivre tout le temps des chamboulements des grandes transitions des grandes transformations dans un domaine parfois c'est juste cette notion de de se poser des questions et d'en faire sortir quelque chose mais derrière tout ça bizarrement je mets une libération mais n'oublions pas l'essentiel puisque ce trèfle nous parle de chance et d'opportunité et dans ce cas là ici le roi Denier peut représenter un patron tout comme le roi de bâton ici et là je pense que dû à un entretien il faudra vous faire confiance et sortir tout ce que vous avez dans le caisson parce que vous en valez la peine donc ça c'est dit également on dépose ici et on va aborder le domaine de la santé je le répète c'est un tirage général prenez ce qui résonne regardez-le avec divertissement et puis je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne alors nous avons l'énergie de l'ours qui représente encore dans les énergies un patron un papa vous allez me dire il n'y a pas de rapport dans la santé effectivement mais je tenais aussi à le notifier donc l'ours c'est tout ce qui représente l'alimentation c'est tout ce qui va aussi mettre en avant la diététique la nutrition ou la façon de s'alimenter ça peut être un travail sur les addictions alimentaires sur les troubles les TCA enfin voilà pour ceux qui connaissent ben voilà c'est pour vous maintenant c'est aussi une énergie qui nous parle de sécurité de protection abordez cela comme vous souhaitez sécurité protection ça peut être aussi par le blé thérapeutique et puis cette grande prêtresse elle est là mais je pense que c'est l'idée de sortir une thérapie en fait de se dire que vous avez cheminé et ben vous avez fait votre bout de chemin maintenant vous vous sentez davantage serein ou sereine il y a plus de femmes qui me regardent vous êtes 98% alors sur le plan familial qu'est-ce qu'on a déjà un petit peu abordé argent maman argent rétage pour d'autres on va regarder si ce qui ressort nous avons la santé ok il y a peut-être pas des frais financiers mais peut-être un parent ou quelque chose dans la famille qui vous intrigue moi je pense qu'on parle d'être un petit peu intrigué on va retrouver aussi tout ce qui est en lien avec les racines ça peut être une recherche au niveau de la généalogie un secret de famille tout ce qui appartient au passé avec les racines et puis dans quelque chose de plus léger l'arbre la santé c'est un climat plus doux plus sain donc là je dédicace cette petite phrase aux personnes qui ont été peut-être en dispute en dissonance et qui peuvent maintenant se rabi rabi bocher qui connaît ce mot rabi bocher et voir les choses sous un autre angle même s'il y a une petite réserve on va pas se mentir alors les sagittaires que se passe-t-il sur le plan amical des connaissances ça peut aussi regrouper les collègues c'est possible bon j'ai trop de cartes à chaque fois juste une on va avoir l'énergie de la paix de la libération alors soit vous vous détachez d'une personne parce qu'elle vous a enquiquiné elle vous a embêté soit c'est un sentiment ici de paix intérieure de sérénité de bien-être face à cette personne là je pense que il y a quelque chose qui vous intriguait face à une personne et ça vous a demandé de vous poser et de réfléchir ici la réflexion qui en est ressortie était libératrice dans le sens où bah maintenant vous arrêtez de vous prendre la tête voilà ça peut être aussi on fait la paix on se rabiboche on se réconcilie donc ça c'est tout à fait possible alors on passe au tirage sentimental alors je vais dissocier la partie des couples et des célibataires je vais commencer pour vous les couples donc déjà pour tout le monde on va dire j'aurais dû commencer par là le chevalier c'est celui qui va à la conquête 2 qui va être en mouvement donc ça peut nous parler de déplacement c'est celui qui va être beaucoup oui dans le mouvement qui va essayer de comprendre les choses puisque les épées représentent la communication donc il se peut qu'il y ait des choses à exprimer même si on est d'accord le défaut du chevalier c'est que parfois il n'a pas sa langue dans sa poche et qu'il vient piquer là où ça fait mal sanitole ou saintole ça fait du bien là où ça fait mal parce que les mots sont dits et sont exprimés donc je pense qu'on peut aussi avoir quelque chose à régler par rapport à un enfant enfin un enfant un ado une jeune personne et puis les épées sont en direction de la vérité nous y sommes pas encore donc c'est comme s'il y avait une quête de vérité ici alors pour nos amis en couple sagittaire maintenant il se peut que ceux que j'exprime parlent aussi aux célibataires ou ceux qui ont un amant une amante vous savez maintenant où regarder ou enfin comment aborder les énergies donc nous avons la festivité on va retrouver ici l'argent qui ressort depuis le début on va également nous parler de ressources de ressources vivement utilisées et et le fait de récolter cette notion de surprise alors oui il y a des engagements ah alors attendez je pose tout est-ce qu'il faut travailler l'apprentissage ce qui sera positif le départ ok et nous avons ici Vénus la beauté alors c'est sympa parce que finalement ça me parle aussi pour les célibataires je vais approfondir après alors les couples ici pour moi il y a quelque chose de bénéfique par rapport à un projet financier un projet en commun même si le pendu vous demandiez vous demandez de ne pas vous précipiter et puis voilà de voir les choses différemment pour ne pas être pressé et faire des bêtises entre guillemets donc il y a quelque chose qui se fera à ce niveau là même si vous devez aussi regarder quelle est la meilleure direction à emprunter on met le projet de côté parce qu'on s'en fiche un petit peu ce qui m'intéresse c'est les énergies au sein de la relation festivité va rimer avec l'idée de se retrouver d'échanger de pouvoir aussi célébrer quelque chose c'est un esprit d'amusement c'est un esprit sympathique et puis pour moi l'argent ça va être les ressources les capacités qui vont être utilisées justement pour faire un pas une main tendue face à l'autre personne dans le but de garder ce sentiment de légèreté de joie peut-être après une période où il y a eu les pendules remises à l'heure ici donc le départ c'est un nouveau cap un nouveau cycle on vous dit que bien sûr la vie est faite d'expérience et on ne sait qu'on ne sait rien puisqu'on a de cesse d'apprendre et malgré tout enfin j'ai à dire heureusement on a cette beauté qui ressort ici c'est les plaisirs les bonheurs la joie les échanges les partages la séduction aussi qui peut être à nouveau présente l'idée d'aimer de se retrouver bon voilà je vous aurais bien dit les questions aussi de se faire une beauté mais ça n'a pas de sens je prends le sigle Vénus derrière la beauté tout ça donc ben oui il y a vous passez un cap vous passez un moment de vérité vous vous retrouvez main dans la main on parle d'engagement de signature ça peut être aussi un paxe un mariage voilà même s'il y a eu quelque chose à régler sur des papiers mais ce qui nous ressort c'est quelque chose de favorable alors peut-être qu'il y a des personnes qui se posent la question est-ce que c'est bien pas bien de signer de m'engager de se réconcilier de faire ci de faire là ben c'est en faisant que vous allez vous rendre compte que ben ça vous plaît ou pas c'est bien ou pas alors nos amis célibataires sagittaires pour ce mois de décembre vous avez la clé une ouverture moi ça peut me parler d'une rencontre ici une clé ça vient ouvrir une porte donc ça me parle forcément d'ouverture de rencontre mais aussi c'est un état d'esprit où vous pourriez vous sentir prêt et prête et vous comprenez qu'il faut encore cheminer par rapport à vos peurs tiens donc les peurs ressortent mais ça va mieux voilà qu'il y ait de rencontre ou non parce que ce serait de vous mentir de vous dire absolument vous allez faire une rencontre la clé c'est aussi la clé de votre bonheur c'est aussi la clé de votre intellect qui fait que vous pouvez aller de l'avant même s'il y a encore des choses à travailler voilà ça peut nous parler d'un mieux-être finalement donc on retrouve cette notion d'apaisement bon j'en ai parlé aussi avec le neuf de je vais dire le noce le neuf de couple qui nous parlait de sortir la tête hors de l'eau ça nous parlait aussi de pouvoir retrouver un sentiment comment on peut dire ça de ouais d'épanouissement d'échange donc voici pour vous les sagittaires je vous embrasse prenez soin de vous et à très vite maintenant je vais parler du jeu concours donc il se fait en deux points en fait il y en a deux je vais bientôt sortir mon tarot et pour l'une des 100 premières précommandes du tarot je mettrai cet objet là dans l'enveloppe qui donnera le droit à avoir deux autres jeux gratuits donc ça peut être deux autres tarots du elegant tarot ou par exemple un line of love peu importe le jeu donc ça vous le direz ceux qui se enfin la personne qui va recevoir se voir ça moi je serai qui c'est et on pourra pas me mentir bon ensuite janvier février et mars 2024 à chaque début des tarot scopes mensuels je vais annoncer quel jeu je propose pour le concours et pour participer participer il suffit de mettre un petit message votre signe astro votre ascendant ce que vous voulez et un petit bonjour voilà et j'annoncerai quelques jours après et bien le gagnant j'espère avoir été clair ça c'est addictif ce petit objet moi je me suis beaucoup servi donc je vous embrasse et prenez soin de vous je vous je vous je vous – Sous-titrage FR 2021